Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma vidéo périodique, c'est-à-dire celle que je sors tous les mois. Il s'agit du story du mois où je fais part de mon actualité sur les mangas, mes lectures et tout ce qui s'y rapporte. On commence direct avec la première question, la même que d'habitude. Quel est le dernier manga que j'ai lu ? Eh bien, il s'agit de Hunt, dont j'avais brièvement parlé dans mon haul manga. Ensuite, quel sera le prochain manga que je vais lire ? Eh bien, je vous avoue que j'hésite pas mal parce que comme j'ai fait pas mal d'achats, je ne sais pas trop vers lequel je vais me tourner en premier. Donc j'hésite entre Lovely Fridays 2 parce que c'est Arena Tenamura, donc j'ai envie de lire la suite. J'ai envie de lire aussi Green Worlds 2 car j'ai envie de connaître la suite et je sais pas, j'ai envie de réagir par rapport à ce manga. Je sais pas, j'ai envie. Et enfin, aussi avec Black Bullet 4, j'avais acheté le 3 et le 4 dans le même mois, j'ai déjà lu le 3, mais pas encore le 4 et je sais que c'est le dernier et donc du coup j'ai envie de le lire, mais je suis tirallée. Quel manga est-ce que je prévois d'acheter ? Eh bien, ça fait un moment en fait que je savais que ce manga était sorti, j'avais vu quand le premier tome était sorti, il s'agit de I Dream of Love, donc de Arena Tenamura, grosse surprise. et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas encore acheté, peut-être parce que je n'ai pas autant vu sur des présentoirs que, par exemple, Lovely Fridays, qui est du même moteur et qui est sorti à peu près de la même période. Donc du coup, là c'est sûr, je vais me l'acheter. J'ai pris trop de retard, inutile, je vais me l'acheter. Quel manga a Titi et Macquarie ? Et est-ce que je vais l'acheter ? Alors, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il allait y avoir le tome 2 de Zombicherry qui allait sortir, et donc du coup, je me suis dit, c'est vrai que ça me dit vite fait quelque chose de non, mais je ne suis pas du tout intéressée. J'ai un petit peu lu déjà un résumé, j'ai vu quelques images, ça me fait un petit peu penser à Sankaria quelque part, mais ce n'est pas la même histoire. Et donc du coup, j'ai bien envie de l'acheter et je pense fortement l'acheter. Est-ce qu'un autre manga a retenu mon attention ? Alors, il y en a un, dont la couverture et l'histoire m'a un petit peu titillée, il s'agit de Ark Romancer. Cependant, je ne sais pas encore ce que j'en pense, le manga sort à la mi-août, quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore ce que je n'ai pas d'avis dessus, je ne sais pas du tout si je vais craquer ou pas. En tout cas, le nom, la couverture et un petit peu le résumé m'intéressent. Vu qu'en dehors de Love, Life, Sunshine, je ne me suis intéressée à aucun anime ces derniers temps, on passe directement à la question suivante. Qui est, quel manga est-ce que je vous conseillerais ? Eh bien, je vous conseillerais fortement Green World. Une vidéo devrait paraître ou paraîtra avant cette story du mois, je ne sais pas. Je suis en train de faire le montage, mais il faut juste que je prenne le temps de tout faire. J'ai trop de vidéos en attente, donc tout est décalé. Mais du coup, je vous recommande d'ores et déjà Green World. Vous verrez plus tard, ou vous verrez grâce à ma vidéo sur Green World. Est-ce que j'ai un personnage fétiche ce mois-ci ? Eh bien, je n'en ai pas particulièrement. Je suis toujours restée sur les personnages de Princesse Sakura, de Kamikaze Kaito-chan et aussi l'héroïne de Lovely Fridays. C'est que des personnages d'Arinath et Namura, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est peut-être parce que j'aime beaucoup les œuvres de cette mangeka, mais à chaque fois, j'ai tendance à rester longtemps sur ces personnages. Et donc, je n'ai pas de personnages fétiches et je reste bloquée dessus tant que je n'aurai pas de nouveaux personnages coup de cœur. Sur quel manga je prévois de faire une vidéo ? Alors, il y en a beaucoup. Alors, comme vous le savez, il y a des premières impressions sur Green World 1. Je sens très fortement que je vais faire une vidéo réaction sur le tome 2. J'aimerais vous faire aussi également une vidéo première impression sur Lovely Fridays. Aussi une autre première impression sur Hunt, car là j'ai fini de le lire et donc ça me titille. Et autrement, aussi une vidéo, un story manga sur Black Bullet, que je n'ai pas encore fini de lire, mais voilà, c'est obligatoire. J'ai fait une première impression, je ferai un story manga dessus. Sinon, voilà, à chaque fois que je lis un manga, j'ai envie de vous en parler, parce que si déjà je l'ai acheté, c'est que j'avais un feeling positif ou négatif et que j'ai quelque chose à dire dessus, donc à chaque fois que je lis un manga, j'ai envie de vous en parler. C'est juste le manque de temps qui m'emmerde. Quelle série manga est-ce que je souhaite commencer ? Eh bien, comme je l'ai dit un peu avant, il s'agit de I Dream of Love. Il y a déjà deux tomes qui sont sortis et donc je vais m'acheter ces deux tomes. Est-ce qu'il y a également une série manga que je souhaite finir ? Alors dans le dernier haul, vous avez pu voir que j'ai acheté le premier tome de King's Game Origin et donc j'aimerais bien en fait directement la terminer, vu que ce n'est pas une série hyper longue. Donc j'aimerais bien terminer King's Game Origin. Quels sont les derniers goodies que j'ai acquéris ? Alors, de moi-même, j'ai reçu hier un colis que je n'ai pas présenté dans la vidéo ouverture de trois colis. Car en fait, je ne l'avais pas encore reçu. C'était une figurine que j'avais commandée en précommande. Il s'agit d'une toute petite figurine. Yookaï Watch. The Last Bushinyan, comme ils disent. Donc j'ai l'impression que c'est un yookaï qui sera présent dans Yookaï Watch 3. Et en fait, c'est un peu comme un Shogunyan. Donc Shogunyan, c'est mon yookaï préféré actuellement. Et là, c'est une version qui est rouge avec un petit bandeau, etc. Donc moi, c'est ma couleur préférée. Enfin, vous savez, vous ne savez pas. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué. Voilà, je n'ai pas cherché plus loin. C'est Shogunyan en rouge avec un petit style un peu différent. On dirait qu'il fait un peu pirate sur les bords. Et je ne sais pas, j'ai adoré sa posture et son petit sourire. C'était mal fait. Si vous vous souvenez, dans la vidéo d'ouverture de 3 colis, je vous avais dit que Minoway m'avait offert sa famille Pikachu Cosplayer. Oui, Cosplayer. Pikachu Dracoffeux X. Avec la petite taille toujours. Et du coup, j'étais hyper contente de l'avoir. Vu que ça faisait plusieurs vidéos que je le mettais en goodies que je voulais avoir. Mais elle m'a également envoyé un autre colis que j'ai reçu il y a 2-3 jours. Quelque chose comme ça. Que j'avais aussi mis dans une de mes vidéos. Petite coquine de Minoway. Il s'agit de la figurine de Oumy de Love Live version Snow Eleation. Qui est ma chanson préférée de Love Live. Je ne sais pas si on va bien voir. Parce que je souhaite la laisser dans sa boîte. Donc elle fait quoi ? Ça, ça fait 20 cm. Donc elle fait quoi ? 25 cm à peu près. Il y a peut-être une photo. Là, on voit un petit peu plus sur l'image. On voit un peu la posture, etc. Et on voit qu'il y a un... En fait, il y a un socle. Un socle bleu avec un petit fond. Donc du coup, je suis bien contente. Merci beaucoup Minoway, je t'adore. Quel goodies est-ce que je souhaiterais avoir ? Eh bien, je vous avoue que je n'ai pas grand chose. Je n'ai pas beaucoup d'envie. À part d'avoir éventuellement des cartes Pokémon ou Yo-Kai Watch. Je n'ai pas beaucoup d'envie en ce moment. Parce que je trouve que j'ai eu pas mal de choses. Avec les colis et puis les cadeaux de Minoway. Et donc du coup, la seule chose en gros que je veux encore pour le moment. C'est le dernier porte-clé. Dote le 20e anniversaire de Pokémon. Donc la Pokéball, toujours le même. Il faut vraiment que je me fasse chier à essayer de le trouver. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il est en booster. Et qu'un booster, ça fait 10 euros. En fait, ce porte-clé, on ne peut l'avoir que dans des boosters. J'essayais de me le procurer en achat libre. Mais à chaque fois, les vendeurs me refusent d'ouvrir les boosters pour me le trouver. Ce qui peut être un peu logique parfois. Et donc du coup, si j'achète un booster, ça fait une dizaine d'euros. Je ne suis pas sûre d'avoir celui que je veux. Donc si je veux avoir un peu plus de chance, il faudrait que j'achète une dizaine de boosters pour avoir à peu près une collection complète. Et donc du coup, je vais faire une centaine d'euros, donc 90 euros d'achat inutile. Ce qui me fait un peu mal. Donc du coup, je traîne encore. Et même si vous, vous connaissez quelqu'un qui l'a en double ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé. Merci. Et la dernière question, combien de mangas est-ce que j'ai actuellement ? Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'en avais 279. Et maintenant, du coup, j'en ai 287. Je vous avoue, j'ai déjà fait des achats. Je ne les ai pas compris dans ce chiffre. Ce sera pour la prochaine vidéo, donc le mois prochain. Et donc du coup, la collection augmente. Et voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. Si vous aussi, vous souhaitez répondre, donc quel est le dernier manga que vous avez lu, le prochain que vous comptez acheter, etc. Que vous voulez partager aussi votre actualité de vos achats manga ou autre, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je prendrai des notes aussi bien pour les prochaines vidéos, mes prochains achats, etc. Mais également aussi pour les autres personnes qui regardent cette vidéo. Je peux toujours faire des idées de, par exemple, je ne sais pas quoi acheter ce mois-ci. Et bien boum, une idée. Comme ça, tu n'as pas besoin de se faire chier à chercher. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous remercie de l'avoir regardée, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut !